Dans le cycle des roches, les roches sédimentaires, métamorphiques, magmatiques, dont les roches volcaniques qui reviennent en surface, bien sûr, à chaque étape, la roche peut être remise en surface. C'est-à-dire qu'une roche sédimentaire, comme un grès par exemple, on a des falaises de grès ou les falaises de calcaire comme à Etretat. Donc c'est bien des calcaires qui ont été compactés en profondeur. Et puis la technologie des plages fait qu'à un moment donné, ces roches ne continuent pas d'être enfouies mais sont remontées en surface. Et donc les roches sédimentaires ou des roches métamorphiques peuvent être remises en surface et leur destinée n'est pas forcément de fondre à un moment donné. Et vont du coup subir l'altération, l'érosion, et vont être recyclées en fait avec ces phénomènes-là. Donc on va éroder des falaises de grès ou de calcaire ou des falaises de schiste ou de granite. Et donc on va générer ces nouvelles particules qui vont former de nouveaux sédiments. Et c'est comme ça qu'on va retrouver des granites au sommet du Mont-Blanc, donc à plus de 4000 mètres d'altitude, alors qu'ils se sont formés à 20, 30, 40 kilomètres de profondeur. En géologie, le temps, la vitesse des phénomènes est quelque chose de très important. On raisonne généralement en millions ou en milliards d'années. Donc à quelle échelle on fait ces transformations ? Donc l'érosion, le transport et la sédimentation des particules, c'est quelque chose qui est continu dans le temps. On l'observe aujourd'hui dans les rivières ou l'action des vagues, etc. C'est quelque chose de continu. Et la transformation de ce sable en un grès, ça prend déjà plusieurs dizaines de millions d'années. Donc c'est quelque chose déjà de très lent. Et on va également parler en dizaines de millions d'années pour transformer ce grès en roche métamorphique. Et de la même façon, la fusion de ces roches prend également du temps. Le temps va jouer aussi sur la différence entre le refroidissement d'un magma très brutal dans le cadre des roches volcaniques. Donc il est quasiment immédiat. On le voit quand on observe une éruption volcanique. Donc c'est une histoire de quelques heures. Ou quelques jours. Et le refroidissement d'une roche plutonique, elle, va s'effectuer sur plusieurs centaines de milliers d'années, voire plusieurs millions d'années. Et donc un refroidissement beaucoup plus lent. Donc ces phénomènes géologiques se comptent plutôt en millions d'années. Et on estime qu'une roche, pour être totalement recyclée, va prendre plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'années pour faire tout son cycle.